C'est vraiment focalisé sur le besoin du client final et donc la volonté a été de développer et proposer des solutions qui répondront à son besoin actuel et son besoin futur. Le principal développement qu'on est en cours de développement de construction, c'est sur une pompe à chaleur. Alors vous voyez une pompe à chaleur en général, vous avez un groupe extérieur, un groupe d'unités à l'intérieur. Le problème de la pompe à chaleur, c'est qu'il peut y avoir des nuisances sonores pour les voisins, des nuisances visuelles. Quand vous avez des bâtiments classés, potentiellement vous n'aurez pas le droit de mettre la pompe à chaleur. Donc on est sur des produits qu'on peut voir derrière, qui sont des pompes à chaleur intérieures, où tout se met à l'intérieur et après vous avez les réseaux de gaines et on est un des seuls fabricants français à proposer ça. Le marché de la pompe à chaleur est en forte progression depuis déjà quelques années, il va continuer de croître. Il est légèrement influencé, même fortement influencé par justement les annonces gouvernementales, les accompagnements ou les changements. Donc ce qui fait que tout d'un coup on est sur trois technologies différentes. Une technologie va tout d'un coup exploser avec un plus 40 ou 50 % des demandes de clients et puis l'année d'après ce sera une autre. Mais globalement, on est sur une tendance lourde. On sait que l'évolution sur les dix prochaines années sera sur une croissance entre 20 et 25 %. Elle va dans le bon sens parce qu'elle parle d'écosystème, elle parle d'efficacité réelle. On n'est plus sur vous remplacez votre chevière par une pompe à chaleur, vous avez 20 000 € parce que ce qui s'est passé, c'est que toutes les pompes à chaleur se sont vendues à 20 000 €. Donc on est vraiment sur une logique de besoin client et ça va dans le bon sens. C'est faisable si on ne se trompe pas d'objectif. Si on veut faire exactement les mêmes produits qui sont faits en Asie et en France, on ne va pas être capable, en les subventionnant à mort, on va être capable de les vendre, d'accord, mais ce n'est pas le but. On ne sera pas capable de les réexporter. Donc c'est faisable si là encore on travaille sur un vrai besoin du client, une vraie réponse au futur. Donc développer des solutions fabriquées en Europe, pas identiques à celles chinoises et plus innovantes de manière à pouvoir les réexporter aussi dans d'autres pays. Si vous faites simplement le même produit qui est fait en Chine et en France, vous allez le subventionner pour le vendre, d'accord, mais une fois que la subvention est tombée, il n'y a plus de vente. Donc si on veut vraiment réussir ce pari industriel, et c'est tout à fait faisable, il faut viser l'innovation et l'efficacité énergétique, pas simplement une fierté de dire maintenant les produits sont encore en France. Le neuf se plante, mais nous on était déjà beaucoup plus sur la rénovation, donc on est sur une prise de part de marché déjà depuis quelques années. Donc on sait qu'on va croître de plus de 30% en 2023 et en 2024 on sera sur la même tendance.